Yo les gars ! Ça va les amis ? Euh... On est partis. On a perdu le foie de hier quand on est tombé sur le cheater. Vous n'avez pas activé l'option crossplay ? Ah bah oui, je suis au courant, merci. Je ne l'activerai plus jamais. Plus jamais de cheater, s'il vous plaît. On s'est fait niquer un foie de. Je crois que je suis à la moitié là, du coup. Avec le mec qui nous a niqué hier, du coup. On est encore très loin de la divélite. Ça va être chaud. Ah oui, j'ai activé le crossplay. Je vous conseille de faire pareil si vous jouez sur console. Il y a de plus en plus de cheaters sur PC. Dans les autres divs surtout. Et puis je pense qu'en feu de champ, quand le feu de champ va arriver, vraiment désactivez-le si ce n'est pas patch d'ici là. Parce que ça serait con d'avoir une défaite gratuite, quoi. On peut cheater. Bah sur PC, il y a un cheat. Fais ce que tu veux de ton adversaire, en gros. Ceux qui n'étaient pas là sur le live air. Bah je crois que Mathias a mis un tiktok. Mais en gros, au début du match, le truc le plus fréquent, c'est que le mec, en gros, il vous enlève votre touche courir. Donc vous ne pouvez plus courir. Donc déjà, c'est embêtant. Même sans la touche courir, dites-vous, j'étais en train de gagner. Donc, qu'est-ce qu'il a fait le mec ? Il a posé la manette. Il a enlevé, en gros, mon gardien. Genre, mon gardien, il ne bougeait plus, quoi. J'avais plus de gardien, il tirait, c'était but. Alors ensuite, c'était encore trop compliqué pour lui. Donc, il m'a enlevé, il m'a mis les passes en manuel, les tirs en manuel. Et du coup, après, je ne pouvais plus jouer. Qu'est-ce que je fasse ? J'ai perdu 6-4, je crois. Oh putain, le pire, c'est que c'était serré. J'ai perdu 6-4, je crois. Ouais, j'ai joué avec les tirs précis, j'ai essayé, les gars. J'ai essayé, j'ai fait un même match clash d'équipe avec, franchement, c'est dur. Il faut que je m'entraîne. J'avoue que les premiers matchs, je pense qu'on va galérer, mais pour la bonne cause. Du coup, on n'a pas le choix, les pros, de jouer en tirs précis. Mais c'est dur. De près, dans la surface, ça va, mais de loin, je trouve ça trop dur. Je sais pas si vous avez vu sur Twitter. Je vais vous montrer les clips, les gars. J'étais en clash d'équipe, je testais. C'est n'importe quoi. Attendez. Regardez les frappes. Ce n'est pas des centres, c'est des frappes. Ça, c'est un timing vert en plus. Enroulé timing vert. Et la deuxième, c'est la même. La deuxième, elle est là. Regardez-moi ça. Timing vert encore. On va pas à reconcentrer, parce que c'est compliqué. Mais dans la surface, en vrai, ça va. Mais de loin, je trouve ça trop dur. C'est une habitude à prendre. Forcément, c'est nouveau, mais bon. Pourquoi jouer en tirs précis ? Faites-le pas chez vous, mais nous, on est obligés. Les compétitions, on est obligés de jouer en tirs précis, en gros. C'est tout. En tirs précis, je l'arrange comme ça ? Eh bien, je suis pas si nul que ça avec ce truc-là. J'ai pas réussi à prendre le bon. Trop bien joué. Incroyable son but. Incroyable. Oh, dégueulasse. Ah, les lobes, faut que j'enforce, ça a l'air pas si mal. A chaque fois, je me les prends. La chatte. Entre les lobes, si je fais des lobes en pris ici, là, je crois vraiment que je me concentre sur mon joystick, je pense. Depuis quand Griswine, il speed boost comme ça, le mien, il fait pas ça. Il a but. Ça se voit vraiment. Le goal, il a bugué dès le début, ça se voyait. Ah, dommage, j'ai lâché le goal au moment où il a mis le coup de joystick. Il était où jouait exactement là, mais tu... Ah, on marque des buts, enfin ! Oh oui, let's go. Premier enrôlé que je mets avec les tirs en précis. Non, en fait, j'ai voulu faire comme l'année dernière, mais on peut plus faire semblant de bouger croisé et revenir premier. Mais du coup, je n'ai jamais pu revenir premier. Encore on est en toute la poignée au pied dans ce match. J'appuie sur rien. Ré, tiens, j'appuie sur rien du tout. Au cas où j'appuie sur rond ou quoi. Pas de danger sur une bolle comme ça, en vrai. Voilà, je veux dire, il n'y a que comme ça que je peux marquer contre un 5, c'est ridiculant, oui. Le pressing et puis qu'il fasse une erreur, je ne sais pas comment faire. Let's go, Kiki ! J'ai été bon en tir dans ce match, hein. J'ai été bon en tir. Ouais, ça fait plaisir. Oh, Kiki ! Des fois, je mets des enroulées, elles partent en tribune. C'est vraiment pas simple. Mais là, tu vois, ça va. Putain, tu vois, là, je l'ai croisée, je la rate parce que c'est le tir encore, hein. Elle part plein milieu. Putain, en plus, je me suis concentré, hein, franchement. Je me suis concentré pour croiser ma frappe. Et puis, je n'ai quand même pas réussi, ça m'inquiète quand même. C'est quoi, ça ? Let's go. Non, mes connes, s'il te plaît. Les touches de balle comme ça, c'est interdit. Bah ouais, c'est sûr, Ders, c'est trop simple. Putain, c'est quoi cette touche de balle ? Je ne peux rien faire, je n'ai aucun contrôle sur le balle. Oh, mais non. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah, c'est trop... En plus, il saute, je voulais le tacler. Pourquoi il se fait une anime chelou comme ça ? Let's go, putain. Je vais partir mes codes. On l'envoie. C'est trop les passes de Guy Jaro, vraiment. C'est trop, franchement. Hier, il y en a quelqu'un qui me disait « T'abuses avec Guy Jaro, pas si forte que ça, mais... » En fait, vous ne vous rendez pas compte qu'à partir du moment où tu maîtrises... Enfin, tu maîtrises... Il n'y a aucune maîtrise, en vrai, mais... Que tu utilises bien son playstyle, on va dire. Il y a juste trop de cheater. C'est pour ça que, pour moi, il faut défendre en coop. Il faut jouer en coop pour défendre, parce qu'il y a trop de ballons comme ça. Là, peut-être que sur lui, sur son écran, s'il est en diff TV, il ne voit même pas l'appel de mon Maycon, en fait. Là, je l'ai refais partir. On va faire un relais cette fois, mais... Plus ou moins la même. Oh, le maillot, on a vu ! On a vu le maillot ! Une win, putain. Si on n'était pas tombé sur le cheater hier, les gars, on serait en élite. Bon, ce sera le dernier match du soir, les gars, quoi qu'il arrive. Je gagne. On est élite. Je perds. On va paquer. On verra demain. Let's go. Je me fais presser, c'est la merde. C'est bien joué la 1-2. Non, ce n'est pas bien joué du tout. Ouais, je n'arrive pas. Quand je me fais presser, franchement... Non, non, non. Il n'y a jamais but en premier poteau comme ça, en gardien. Il n'y a zéro angle. Je n'ai jamais réussi en méta. À chaque fois, les goulets, ils les arrêtent. Je n'ai pas le compte, c'est fini. On est en élite. Let's go. Eh ben... Normalement, on y est. Et le x2, il aura mis bien, en vrai. 6-7 victoires d'affilée pour monter, c'est monter tout seul. Alors qu'on a été bloqués au milieu de la Divin depuis hier, quoi. À part d'un objectif, tu as combien de minutes pour être en élite ? Ouais. Plus dure créto de FIFA, de quoi ? À être élite ? Au début du jeu, là, oui, mais ici quelques semaines, ça sera plus dur parce qu'il n'y a plus les checkpoints, on peut redescendre les divisions, donc ça sera plus dur. Mais là, juste, à l'heure actuelle, à l'être élite, c'est chaud parce qu'on dit, c'est déjà quasiment 80% de joueurs pro. Donc, enchaîner des victoires que contre des pros, c'est chaud. Tu gagnes, tu perds. Tout à l'heure, j'ai enchaîné 3 défaites de suite. Et après, là, je viens d'enchaîner 6 victoires de suite et je suis monté, tu vois. Donc, c'est chaud d'enchaîner. C'est pas comme... C'est parce que c'est le début du jeu, c'est pas comme quand t'es en juin, janvier, même décembre, tu joues en Divin. Les mecs, t'as l'impression, ils jouent avec les pieds, tu vois. Là, c'est différent, quoi. Je t'avais dit que ça prendrait pas 100 matchs. En vrai, on va aller voir, mais je pense que j'en ai mis pas loin de 100 pour monter. On va aller voir. Rivals, Rivals, Rivals. Ah ouais, non, j'en suis loin des 100 matchs. J'ai fait que 45. Ah, je suis monté vite, quand même. Je suis monté vite, en vrai. 45... 45 minutes, là, du 5, là, du 8. Ah ouais, c'est pas beau. C'est pas tant que ça. Sous-titrage ST' 501